Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment faire pour investir en surmontant ses peurs ? Pourquoi je vous parle de cela ? C'est parce que quand il s'agit d'investir en immobilier, surtout quand on est débutant et qu'on n'y connaît pas grand chose, évidemment, ça peut faire peur. Et ce serait le contraire qui serait anormal. Ce serait un peu inconscient que de se lancer dans un projet d'investissement qui vous entraîne sur 10, 15, 20 ans, voire plus, et sur des montants plutôt conséquents. Et donc c'est en cela que la peur est légitime et elle bloque souvent la grande majorité des investisseurs, des investisseuses. Et donc il peut y avoir comme cela des filets de sécurité, j'allais dire, à installer quand vous décidez de vous lancer. Et cette chose-là m'a été inspirée justement par des magazines qu'on peut lire à la rentrée. Vous voyez, vous avez un des magazines qui titrent sur l'immobilier à Lyon, mais il y a aussi une rubrique en fait sur le marché français. Donc quand on est en Rhône-Alpes, on a un magazine spécialisé sur Lyon. Et puis si vous êtes en Aquitaine, vous aurez quelque chose spécialisé, plus sur Bordeaux par exemple. En tout cas, la tendance est là. Et les villes qui ressortent toujours en tête là où il faut est bon investir entre guillemets, sont, j'allais dire, toujours les mêmes ou sont régulièrement les mêmes. Et c'est-à-dire que l'on s'appuie sur le phénomène de la concentration de la population dans les grandes villes en France. C'est un sujet dont je parle parfois dans ces vidéos et qui se confirme en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a environ 80% de la population française répartie dans les grands centres urbains. Et là où c'est intéressant, c'est que les projections montrent que d'ici 20 ans, à horizon 2035, 2040, eh bien ça va être 95% de la population qui va vivre dans les 35 plus grandes villes de France. Comment ça se traduit dès aujourd'hui ? Là on est en 2018 quand je fais cette vidéo, on est à la rentrée. Et bien c'est par la tendance en fait qui est observée. Et puis les chiffres, les statistiques tout simplement, des choses très factuelles, si je les retrouve, qui vous donnent des indicateurs sur cette tendance. Et donc je vais lire un passage de cette revue spécialisée en immobilier puisque quand c'est les vacances d'été, on aime bien lire un petit peu. Et puis souvent les magazines font leur chou gras de l'immobilier, placement préféré des Français. Alors je vous lis la page 30 de ce magazine. À Paris, la demande explose, poussée par les étrangers, les expatriés de retour après l'annonce du Brexit et les secondos accédants qui profitent de l'engouement pour vendre et racheter plus grand. Ça c'est Paris. Même effervescence dans les grandes métropoles régionales, Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes, mais aussi Marseille, Toulouse, Montpellier, où les ventes s'envolent. Donc vous voyez, on retrouve ces fameuses grandes métropoles, ces centres urbains et là, on est en septembre 2018, mais si vous prenez ces cinq dernières années, dix dernières années, le classement ne va pas beaucoup évoluer entre les 20 plus grandes villes de France où il fait bon investir et puis des indicateurs précis qu'il faut regarder. Donc tout cela, ça en fait, ça n'est que le reflet de cette tendance lourde dont je vous parle. Et c'est là où c'est intéressant pour vous qui souhaitez vous lancer mais qui avez peur. Comment faire pour surmonter vos peurs ? Bien, c'est de vous diriger vers ces grandes métropoles. Bien évidemment, vous allez payer le prix de cette sécurité. Je précise au passage que rien n'est jamais garanti. Donc vous allez maximiser les filets de sécurité. En tout cas, vous allez vous prémunir au maximum de la vacance locative. C'est le fléau dont vous devez vous prémunir. Et bien évidemment, là où les habitants sont et là où les habitants vont avoir tendance à laisser dans les grandes villes, donc en investissant dans une grande ville, vous pondérez au maximum le risque de la vacance locative. Ça se paye. Vous avez un prix d'achat au mètre carré dans ces grandes villes qui est bien supérieur à des villes petites et moyennes de France. Mais c'est sur le long terme, à mon sens, un gage de sécurité qu'il va falloir utiliser si vous avez un peu peur de vous lancer. Et encore une fois, c'est légitime. Et puis après, dans ces grandes villes, pour éviter de surpayer un bien, vous avez des quartiers à préférer. Là où il y a encore du potentiel de hausse et là où ce n'est pas encore trop huppé. Il faut éviter l'hypercentre de ces grandes villes où là, vous allez payer le prix fort et ça va vous interdire toute rentabilité. Vous allez devoir vous excentrer, avoir d'autres critères en tête une fois que vous avez ciblé la ville. Voilà pour le sujet de cette vidéo qui revient, mais qui se confirme tous les 3 mois, 6 mois au gré des titres, des premières pages de ces magazines. Et donc, c'est le conseil. Un des conseils qui va vous aider à surmonter votre peur et à vous lancer, c'est aussi le fait d'investir dans une grande ville et qui ne soit pas trop loin de chez vous, de ce que vous allez mieux connaître et appréhender le marché et pouvoir assurer potentiellement la gestion par la suite sur le long terme. Il ne s'agit pas de trouver l'appartement, de louer et après s'en désintéresser. Il va falloir après s'occuper des habitants qui sont dedans et mieux vaut ne pas sous-traiter la gestion, surtout si c'est votre premier investissement ou un de vos premiers investissements pour préserver la rentabilité. Puisqu'au-delà du pourcentage de la gestion locative, il y a aussi des frais fixes, d'état des lieux, d'inventaire, de sélection des candidats. Et puis il y a aussi le fait que l'agence immobilière qui va éventuellement gérer votre bien ne va pas avoir la même réactivité et envie que vous de relouer s'il y a une rotation. Vous, si vous perdez le prix moyen d'une chambre, c'est 500 euros par mois, vous allez être beaucoup plus motivé à relouer et vous allez faire les actions qui s'imposent, plutôt qu'une agence dont le manque à gagner va être 5% de 500 euros par mois. Donc il va être moins stimulé, j'allais dire, et moins efficace du coup que vous si vous êtes en direct. Donc investissez dans une grande ville, proche de chez vous pour bien sentir le marché, pouvoir intervenir et gérer. Voilà, c'était les conseils de cette vidéo, une des vidéos de la rentrée qui, j'espère, vous inspire et qui va vous aider à vous lancer. Voilà, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas également dans la description sous cette vidéo, je vais vous indiquer le lien vers le PDF, un guide que j'offre. C'est la liste des questions que vous devez poser lors d'une visite d'appartement. Si vous êtes débutant surtout, c'est important de savoir tout scanner lors d'une première visite, puisque la particularité de ces grandes villes, c'est que les bonnes affaires ne restent pas longtemps sur le marché, parfois quelques heures, donc il va falloir vous décider assez rapidement et ce n'est pas facile quand on est débutant. Et c'est pour ça que cette liste est là pour vous aider, ce mini guide des questions à vous poser et des questions à poser dès la visite pour tout savoir et ne rien remettre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les personnes qui ont envie d'investir mais qui repoussent le projet parce qu'elles ont peur. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci.